Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Il fait froid, mais je ne suis pas au sport. Discipline, c'est discipline. J'ai mes règles, j'ai le visage gonflé, parce que je n'ai pas bien dormi, mais je ne suis pas au sport. Discipline, c'est discipline. Voilà, on a dit tous les samedis, c'est tous les samedis. On n'a qu'à se discipliner pour atteindre l'objectif. Marche rapide pour arriver au lieu du sport. Retour, marche rapide. Il fait même un peu froid ce matin, mais obligé de sortir. Sport tous les samedis, et en semaine, chacun se bat pour faire la marche rapide. Est-ce que je fais même trop la marche rapide là? C'est autre chose trois fois. Oui. Là où tu sens que le poumon est déjà, ton poumon est déjà fatigué. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Je partage avec vous mon live style Camerounais, ma vie de maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, prendre soin de son foyer, comment gérer son budget, comment jongler quand on est sur budget, pour faire manger sa famille. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je partage avec vous ma séance de sport. Et à la fin, je vais partager avec vous quelques extraits de ma cuisine. Je vais cuisiner le macabre rapé que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Je fais le sport principalement pour me sentir bien parce que j'ai commencé à avoir mal au dos récemment. Et aussi pour l'esthétique, pour perdre le ventre. Vous savez, avec les accouchements et surtout avec les césariennes comme nous autres, c'est souvent difficile de perdre le ventre. Donc tous ces exercices-ci, c'est pour me sentir bien et avoir aussi un petit ventre. Si possible, avoir un bon poids, avoir un indice de masse corporelle normale. Je sais que là, c'est le rêve, mais bon, on ne se décourage pas. La séance de ce jour était vraiment intense et très fatigante. Mais à ma grande surprise, après, je n'ai eu mal nulle part. Or, c'était une séance vraiment intense avec beaucoup, beaucoup d'activités pour perdre le ventre, diminuer les bras et se sentir lest. Il y avait vraiment beaucoup d'activités ce jour-là. N'hésitez pas, pour celles qui sont dans le besoin, à vous acheter un tapis de sport et à essayer les exercices à la maison. Si vous êtes vraiment motivé à faire chaque jour au moins 30 minutes, vraiment le résultat sera bien. Moi, je suis beaucoup plus motivé à le faire le samedi. Parce que à la maison, avec bébé, vraiment, ce n'est pas évident. En plus, avec tout ce que j'ai à faire à la maison, là, c'est compliqué. Je continue en vous disant merci vraiment. Merci à vous tous, anciens et nouveaux sur ma chaîne, pour le soutien. Vous me soutenez beaucoup. Vous m'aidez dans les commentaires avec des astuces et des conseils. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. Et vous me motivez à continuer à produire du contenu. Merci pour toute cette motivation. Que Dieu vous bénisse vraiment. Faire une activité physique régulière est vraiment bien pour la santé. Vraiment, vraiment bien. Ne trouvez pas ça difficile. Parce que si moi, j'y arrive, vous aussi, je suis sûre que vous allez le faire. Moi, vraiment, le sport et moi, on n'est pas des amis. Donc, si je m'y mets et qu'il n'y a pas mis vous des gens qui ont la volonté de le faire, allez-y seulement, vous allez pouvoir le faire. Vous allez y arriver. Si moi, je peux, vraiment, vous pouvez. Quand je dis ça, je me connais en termes de sport. Je n'aime pas faire le sport. Je trouve que le sport que je fais à la maison, c'est suffisant pour mon corps. Mais là, c'était vraiment urgent. Parce que le dos commençait à faire mal. Le poids commençait à peser dans mon dos. Et puis, le ventre là qui ne me plaît pas beaucoup. Vraiment, si mon ventre peut diminuer. Et, oh Dieu, le gros ventre là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ma séance de sport, je suis passé au marché, j'avais tout à la maison, sauf les feuilles, le macabreau et le poisson. Vu que je voulais faire le macabreau râpé, j'avais tout, sauf ce que je viens de vous citer là. Donc, je me suis arrêté au marché. J'ai acheté le macabreau de 1000 francs. Et, j'ai ajouté avec le magnan que j'avais au congélateur. J'ai tout râpé ça. J'ai acheté les feuilles. J'ai fait le tri des feuilles au marché. Je ne maîtrise pas vraiment les feuilles. Mais, heureusement, ces feuilles là ne se sont pas déchirées. Il y a un autre type de feuilles qu'on m'a proposé là. Mais, je ne connais pas à emballer le macabreau râpé à l'intérieur. Ce sont les feuilles que je vois beaucoup de personnes faire le cookie dedans. Ça, je n'ai pas pris. Donc, j'ai pris le macabreau de 1000 francs. J'ai pris les feuilles. Ça m'a fait un total de feuilles de 600. Et, j'ai pris le poisson fumé de l'ombunga de 1000 francs. J'étais dans les 2600 ayant le reste à la maison. Comme quoi, maintenant, si pour cuisiner, il te faut un minimum de 5500 pour mettre la mamite au feu, si vous êtes quatre, c'est compliqué. Avec mes copines, nous nous sommes mises ensemble pour acheter un sac d'arachides. Nous étions très nombreuses et chacune a donné 5-5000. Les arachides de 5000 sont beaucoup quand tu prends le sac. Et, je suppose qu'elles ont vraiment bien divisé parce que moi, je n'étais pas là. Elles sont parties au marché, elles ont acheté, elles ont divisé et elles ont donné pour chacune. Tout ce que je sais, c'est que j'ai donné 5000 francs. On appelle ça dans les marchés le mariage. On achète aussi le poisson comme ça, les oignons, l'ail. Bref, les mamans se mettent ensemble pour acheter en gros pour que ça leur revienne moins cher. Avant d'entrer à la cuisine pour commencer mon repas, il fallait que je désintéresse bébé. Il fallait que je me rassure qu'elle n'aura pas faim, qu'elle ne doit pas m'interrompre. Donc, je lui ai donné son pot de loulou baby food. Là, c'était un repas. Quand elle a terminé, moi aussi, j'étais ok. Je pouvais donc la laisser jouer avec ses soeurs pendant que j'évolue rapidement à la cuisine. Vraiment, ces repas-ci sont très pratiques. Ça facilite la tâche à la maman. Je devais cuisiner le macabre râpé, un repas qu'elle aime bien. Mais avec le loulou baby food, je lui ai d'abord donné à manger pour être mieux concentré à la cuisine. Parfois, tu n'as pas assez de temps pour faire sa bouillie, lui donner avant de cuisiner. Comme ce jour, si je revenais du sport, j'étais vraiment casse, j'étais fatiguée. Ce repas m'a vraiment facilité la tâche. En plus, c'est des repas, tu es sûr de ce qu'on a mis à l'intérieur. Sur la page de la promotrice, elle montre souvent comment elle va dans les champs pour acheter les fruits et les légumes. Qui lui servent pour faire ses repas-là. Elle partage pas mal de choses. Je la suis sur Instagram depuis un bon moment. Et vraiment, ses repas sont très bons. Petit message à celles qui pensent que ma maison est toujours rangée et bien propre. Regardez le meuble TV, comment c'est vide. Comment ma fille enlève tout et jette. Et s'il y a quelque chose de cassable là, c'est mort. Elle va casser et elle peut même se blesser. Voilà l'état de ma maison quand je les laisse jouer. Pendant que bébé joue, les grands sont là et visionnent. Parfois, bébé vient te retrouver à la cuisine. Tu appelles encore, s'il vous plaît, venez un peu la prendre. J'ai voulu éviter tout. Sinon, mes grandes filles vraiment, elles m'aident beaucoup. Sans elles, il y a des jours où je ne ferai rien. Parfois, comme ça, je reste avec bébé. Je n'arrive à rien jusqu'à ce qu'elle rentre de l'école pour m'aider à rester avec elle. Et là, je peux au moins cuisiner et faire quelque chose. Mais il y a des jours aussi où, avec bébé, je fais tout jusqu'à ce que l'heure de retour des filles avant d'arriver, que j'ai tout terminé jusqu'à cuisiner. À celles qui pensent que ma maison est toujours propre, toujours bien rangée. Non, ce n'est pas le cas parce que les enfants jouent. Et quand les enfants jouent, je les laisse faire le bazar. Après ça, on va ranger. J'ai demandé à Elisa de lécher la boîte de chocolat. Regardez ce qu'elle a fait. Les enfants d'aujourd'hui, regardez la boîte de chocolat. C'est comme ça qu'on laisse le chocolat. Serieux. Regarde tout ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'on laisse le chocolat. Aïe, ma fille. Regarde tout le chocolat qu'il y a dedans. Le chocolat, c'est là. Regarde toi-même tout le chocolat qu'il y a dedans. Oh, non, on ne voyait même pas le chocolat comme ça. On ne voyait pas le chocolat régulièrement. Au lieu de vider la boîte de chocolat, tu fais quoi ? Tu ne vides jamais bien quelque chose. Si vous n'avez pas encore vu une vidéo où je cuisine le quoi-coucou jusqu'à la fin. Donc le quoi-coucou, c'est le macabre râpé. N'hésitez pas à checker sur ma chaîne. Il y a des vidéos où je vous fais cette recette avec les détails. Donc là, j'ai terminé de cuisiner et on va passer à table. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !